Le chien Stafi est fait pour qui ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour lui, fais-le pour ce petit chien. Je sais que tu ne peux pas durer ses pattes. Vas-y, clique. C'est Django, regarde comment il est beau. Tu es obligé, rien que pour lui, tu es obligé. Blague à part. Je fais cette vidéo parce que, très certainement, tu souhaites être propriétaire d'un Stafi. Donc, tu te poses plein de questions. Savoir, est-ce que le Stafi est fait pour toi ? Oui, non ? Le comportement, le prix, etc. D'ailleurs, si tu t'intéresses à un niveau plus global au Stafi, j'ai cette petite vidéo-là qui va s'afficher ici, ou là, tu as l'outil, ou dans la description également, je mettrai. Où je t'explique vraiment, en peut-être 7 ou 8 minutes, vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le Stafi. Donc, ça va te permettre de te faire ton avis si oui ou non, cette trace-là est faite pour toi. Mais maintenant, pourquoi je fais cette vidéo-là ? Parce que le Stafi, voilà, il n'est pas fait pour n'importe qui. Pourquoi il n'est pas fait pour n'importe qui ? Parce que ça reste un chien très puissant, un chien très musclé et qui a un besoin de dépense énorme, 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 énorme. Donc, très concrètement, si tu es quelqu'un de posé qui n'a pas envie de faire beaucoup de sport, qui n'aime pas la promenade, qui n'aime pas beaucoup sortir, le Stafi, c'est à éviter totalement. Parce que le Stafi a un besoin, comme je disais, de dépense énorme. Et si tu ne le dépenses pas assez, il va s'ennuyer. Et quand il s'ennuie, il peut faire des bêtises. Il peut manger son caca. Je sais que ce n'est pas très agréable. Et il peut détruire, par exemple. Voilà. Et avoir également, par la suite, des troubles du comportement. Donc, vraiment, il faut faire en sorte de le dépenser. Je te dis ça pour le Stafi, mais ça vaut aussi pour beaucoup de chiens. Mais encore plus pour le Stafi, qui est un chien assez musclé, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de ça. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Avant d'envisager de prendre un Stafi, ce n'est pas à la portée de tout le monde, entre guillemets, d'avoir un chien sportif comme ça. Donc, ça correspond vraiment plus à quelqu'un de sportif que à quelqu'un de posé, casanier, on va dire. Voilà, c'est à savoir. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que le Stafi, il est assez peau de colle. Il est assez peau de colle. Il est assez têtu également. Donc, ça, c'est des traits de caractère qu'il faut savoir maîtriser. Il faut vraiment, vraiment faire très, très attention au dressage. Parce que malgré son côté affectueux, etc., ça reste quand même un chien assez vif. Et un chien de ce type-là, qui est mal dressé, peut avoir des mauvais comportements par la suite. Ce type de chien, c'est à éviter si c'est, entre guillemets, ton premier chien. Pas forcément si c'est ton premier chien, mais si tu ne te formes pas sur le dressage, c'est vraiment à éviter. Il faut vraiment être très vigilant sur le dressage de ce chien-là. Par contre, il va apprendre très, très vite. Ça, c'est une certitude. Je te le dis, il va apprendre très, très vite. Mais si tu n'es pas à cheval sur son dressage, il peut vraiment développer de mauvais comportements. Donc, faire très, très, très attention à la partie dressage. Également, comme je le disais, c'est un chien, c'est un pot de colle. Et si tu n'arrives pas à faire en sorte qu'il ait ce détachement de toi, par la suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va potentiellement détruire, aboyer, pleurer quand tu ne seras pas là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place rapidement et qui est lié avec l'éducation. Donc, vraiment, vraiment, je te conseille de bien te former sur le dressage lorsque tu as un staffy. Par contre, une fois que tu vas bien te former là-dessus, tu vas voir que c'est des chiens qui sont vraiment, vraiment, vraiment top. D'ailleurs, si tu souhaites dresser ton chien en 15 minutes, j'ai un petit guide qui se trouve juste en bas. Donc, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques dessus et tu vas pouvoir avoir des informations sur le dressage de chien. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner pour Django. Ce n'est pas pour moi, c'est juste pour Django. Tu ne peux pas lui résister. Tu es obligé de t'abonner. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501